bonjour dans cette vidéo nous allons préparer l'environnement logiciel du stepset et ThéaPortal avant de commencer la programmation liste donc c'est très important de savoir utiliser et changer des abréviations en liste donc je vais vous montrer ça pour stepset classique version 5.5 et pour ThéaPortal version 16 donc on commence par stepset classique voilà un exemple de programme d'une machine et comme vous voyez la langue utilisée est la langue anglaise PLC, Insert, Edit, View donc pour changer vers la langue française il suffit de cliquer sur Options, Customize, puis Language et voilà j'ai installé deux langues anglaise et français si pendant l'installation vous avez choisi des autres langues il va apparaître dans cette liste et vous pouvez choisir la langue souhaitée donc pour cet exemple je vais basculer vers la langue française puis tapez ok donc nous demande de redémarrer toutes les applications stepset pour que la modification de la langue entre en vigueur donc si vous tapez yes, stepset va fermer automatiquement voilà ok maintenant je vais redémarrer stepset voilà stepset version 5.5 et on va trouver la langue française comme vous voyez annulée voilà j'utilise maintenant la langue française donc pour basculer une autre fois tapez outils paramètres et langue comme vous voyez j'ai le choix entre anglais et français comme je le dis ça dépend des langues choisies lors de l'installation du stepset donc c'est pour la langue pour l'appréviation vous remarquez qu'on utilise l'appréviation anglaise donc pour programmer en liste on utilise A pour l'opérance logique E au lieu de U en allemand et pour l'adressage de l'entrée on utilise I au lieu de E et pour la sortie on utilise Q au lieu de A donc le changement de l'appréviation va changer les symboles de la programmation en liste et les symboles d'adressage des entrées et des sorties comme vous voyez maintenant on utilise l'appréviation anglaise donc je vais vérifier ça par exemple j'ouvre FB15 c'est un bloc fonctionnel programmé en liste voilà les abrévations anglaises pour l'opérance logique E pour l'opérance logique E ou bien pour le SAUT j'aime conditionner NOTE ou bien pour A au lieu de U c'est l'opérance logique E voilà j'aime conditionner au lieu de SPB j'ai C voilà on utilise l'appréviation en anglais par exemple par exemple je vais insérer un autre réseau par exemple je vais utiliser U I 0.0 donc il me donne une erreur de syntaxe car il ne connait pas U pour l'appréviation en anglais donc il faut la remplacer par A pour l'accepter voilà il a accepté A I 0.0 pour l'opérance logique E ça ne change pas pour l'anglais ou bien pour l'allemand toujours E par exemple O I 0.1 comme vous voyez j'utilise l'appréviation anglaise donc je dois utiliser I si j'utilise A E 0.0 il me donne une erreur malgré j'utilisais A mais il n'accepte pas E 0.0 il faut la changer vers I maintenant on va changer l'abréviation allemande et on va vérifier le changement des symboles d'endrissage donc je vais fermer ce bloc fonctionnaire puis outil paramètres donc je vais choisir abréviation allemande donc ok pour que le changement entre en vigueur je dois refermer step 7 oui puis je vais le redémarrer annuler donc je vais ouvrir FB 15 maintenant j'utilise l'abréviation allemande donc je vais utiliser U au lieu de A SPB N au lieu de G C N SPB au lieu de G C donc ce sont des commandes de saut voilà pour l'opérante logique O ça reste O pour l'abréviation allemande ou bien l'abréviation anglaise donc je vais insérer un autre réseau et je vais utiliser U I 0.0 donc il n'accepte pas erreur de syntaxe il faut utiliser E 0.0 donc E pour l'adressage de l'entrée ou bien A pour l'adressage d'une sortie donc U 1.0.0 donc au lieu de la sortie A 0.0 comme vous voyez c'est l'abréviation allemande donc il faut savoir l'équivalence de tous les symboles d'adressage en liste pour l'abréviation anglaise et l'abréviation allemande car par exemple ici vous ne connaissez pas que SPB c'est l'équivalence de JAP conditionnel en anglais et vous ne connaissez pas cette abréviation en allemand vous avez dit c'est quoi cette commande en liste SPB donc c'est très simple c'est l'équivalence de JAP conditionnel JC mais en vocabulaire allemand donc en vocabulaire anglais JC et en vocabulaire allemand SPB c'est-à-dire JAP conditionnel donc n'inquiétez pas vous allez trouver tout l'équivalence des symboles en anglais et en allemand pour les commandes utilisées dans la programmation en liste donc je vais vous montrer tout ça on passe maintenant pour T-apport de la version 16 et on va découvrir la différence par exemple je vais ouvrir ce projet FC20 voilà maintenant c'est le vocabulaire allemand l'abréviation allemande UN ANNOT SPB c'est JAP conditionnel voilà comme vous voyez on utilise l'abréviation allemande donc d'abord pour changer la langue il suffit de cliquer sur l'outil paramètres et voilà langue de l'interface français on peut choisir anglais ou bien autre langue installée dans D-apport la différence que dans D-apport ça ne nécessite pas un redémarrage de logiciel voilà English la langue est changée immédiatement vers anglais comme vous voyez et si je bascule vers la langue français il change immédiatement sans fermer le logiciel comme Stepset classique c'est la première différence entre Stepset classique et D-apport donc et pour les abréviations comme vous voyez nous utilisons l'abréviation allemande si je vais insérer une abréviation anglais par exemple A E0.0 il me donne un erreur de syntaxe car il n'accepte pas A au lieu de U voilà U il accepte UE0.0 si je change maintenant l'abréviation en anglais je dois choisir international au lieu de allemande abréviation internationale et il faut refermer ce bloc pour accepter le changement voilà A N au lieu de U A au lieu de U c'est opération logique E voilà j'ai un conditionnel A pour un AN pour un autre c'est le vocabulaire anglais pour O aussi il reste O E0.0 voilà il reste O pour le vocabulaire anglais ou bien le vocabulaire allemand maintenant la deuxième différence entre step 7 et teleport comme vous voyez j'ai inséré E0.0 malgré j'utilise le vocabulaire anglais mais il le change tout seul en I0.0 voilà E0.0 il ne donne pas un erreur comme step 7 mais il le change automatiquement I0.0 c'est la deuxième différence entre teleport et step 7 on a dit que la première différence le changement de l'ordre ne nécessite pas un démanage du logiciel la deuxième différence c'est qu'il accepte les abréviations d'adressage quelque soit allemand ou bien anglais il le change automatiquement tout seul voilà aussi pour la sortie A Q ou bien A en allemand A0.0 il le change vers Q 0.0 comme vous voyez donc seulement on n'accepte pas les symboles de programmation angliste par exemple UN 0.0 il me donne le de syntaxe car il ne connaît pas UN dans l'abréviation anglais ou bien l'abréviation internationale donc voilà c'est important de connaître les abréviations pour la programmation en liste en anglais ou bien en allemand pour programmer ou bien diagnostiquer un programme déjà fait donc il faut connaître l'abréviation utilisée et comme j'ai dit vous allez trouver tous les commandes en liste avec l'abréviation en allemand et l'équivalence en anglais donc je vais ajouter ce format des fichiers et vous pouvez le télécharger et pratiquer ces commandes en liste alors c'est tout pour cette vidéo merci pour votre attention merci pour votre attention